Dans le Parashat Vayetranan, on a le premier paragraphe du Shema, dans lequel il y a une mitzvah qui s'appelle « Ve'ahavta et Hashem elokecha ». Ça fait « Saïm à la Torah » sur cette mitzvah « Ve'ahavta » c'est-à-dire quoi « Ve'ahavta » ? « Ressentir comme à Kadosh Burkho Item » « Il s'occupe de toi, je suis debout, je mange, je peux parler, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai rien. C'est Hashem qui me donne chaque instant. » Et cette réflexion, peu à peu, si on réfléchit, on doit voir comme à Kadosh Burkho Item, il met de l'importance à mon existence, mais là je dois un petit peu réfléchir dans l'autre sens. Habshaq, il décrit quelque part, « Yehudi, c'est quelqu'un qui doit mille fois par jour au moins être maudé. Les Yehudi, je lui remercie, merci Hashem, je marche, merci, je parle. » Dire merci sans arrêt. La définition d'un juif, c'est quelqu'un qui est capable d'être reconnaissant. La Tfila, c'est pas seulement deux mois ci, deux mois ça, deux mois ci, j'ai besoin de ça. La Tfila, c'est avant tout dire merci pour tout ce qu'on a reçu. C'était... C'est comme ça qu'on construit l'Avat Hashem. Comment on arrive à ressentir le khourban, le deuil de Yorushalayim, c'est Pitta l'Ishua. Seulement si je ne pense pas à moi. Je pense à moi, ça va, ça va comme ça aussi. Si on pense à Akadosh Barucho, on pense au Klai Israël, on pense à la Tzoura qu'Akadosh Barucho voulait, quand il a créé le monde, il voulait quelque chose. Et on voit qu'on est parti sur un échec complètement... profond, le monde est en train de chercher, il doit faire autre chose. Et... On doit être malheureux, cette situation. Il s'appelle Galuta Shrina, regarde où c'est. La Shrina a voulu construire ce monde, il a déjà une fois essayé. Et au moment du délu, s'il n'y avait pas eu Noach, elle aurait tué tout le monde, fini. On recommence, c'est raté. Et enlever le Bet Hamidrash, c'est aussi un grand échec, on veut dire, d'un autre côté, c'est Rahmé Shamayim, Akadosh Barucho a remplacé le Bet Hamidrash par les Bate Knessyot, par les Bate Midrashot. On est là, on continue à tenir. Mais c'est tellement loin de ce que ça aurait dû être, de ce que ça aurait pu être, de ce que ça devrait être, de ce que ce sera quand le Mashiach reviendra. Tellement loin. Et tout ça, ça doit nous faire un petit peu réfléchir à Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un moment de proximité avec Akadosh Barucho, ou pas à mon niveau personnel. Parce qu'au niveau personnel, malheureusement, on ne ressent pas le manque du Bet Hamidrash. Ça va, tout va bien. Akadosh Barucho, Akadosh Barucho, tout va bien. Téléphone les Français, bonjour, ça va ? Ça va, oui, ça va, tout va bien. On ne peut pas parler de Avelut, seulement si on réfléchit, à la place d'Akadosh Barucho qui regarde le monde vu d'en haut. Et de voir comme c'est loin de tout ce qu'on avait programmé. Donc, je beaucoup voulait qu'il a missel en y a marti et au y matem. On devient tous comme des malachim. Vous n'avez l'ion, vous n'avez l'ion, vous n'avez l'ion. La rem que Adam te moutonne, malheureusement, après, une chose, après l'autre, on est descendu. Bon, on ne peut pas pleurer sur ce qui est déjà passé. On doit savoir, au moins reconnaître, que le monde n'est pas beau à voir. Tu regardes le monde vu d'en haut, tu regardes, qu'est-ce qu'ils ont à vendre ? Le Znout, la politique, les méchancetés, les guerres. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Chacun qui triche, chacun qui pousse. Le monde est loin de ce qu'achemboulé. Et ça, ça doit être, quand je dis quand je remarque comme Akadosh Bouchou, il m'aime, j'ai essayé de penser un petit peu à l'aimer. En fait, ça, il me dit si tu aimes Akadosh Bouchou, qui c'est qui s'appelle qui a aimé Hachem ? Abraham, oh, avi Akadosh Bouchou, Abraham, il m'a aimé. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie ? Essayer de transmettre la émouna à tout le monde autour de lui. Abraham Abinu a investi beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Et ça ne fait pour essayer de faire entrer l'idée de la présence d'Akadosh Bouchou dans le monde, finalement aussi dans le monde. Il y a du monothéisme, c'est grâce aux enfants d'Abraham. Les chrétiens, les musulmans ont fait rentrer à Shemekhad de leur façon. En tout cas, il y a un moussak de Shemekhad qui vient d'Abraham et après dans l'armée israëlle. Et ça, c'est ce qu'Abraham a pu faire par amour pour Akadosh Bouchou. C'est ce qu'il veut expliquer Krapesraïm ici dans la paracha. Je lis une phrase de Krapesraïm. C'est qui me la prise. Et bien, il y a doua chez Kohl Tahlit, chez le Chayen ou Baola Mazé, sache, dit Krapesraïm, que toute notre, la raison de notre existence dans ce monde, en tant que nous, individus, pourquoi Hashem m'a créé ? Qu'est-ce qu'il voulait de moi ? Que dès le Kabel Khelek Batoa, Tén Khelek Khenu Batoa Tera, quand je m'a créé dans ce monde, il m'a mis une intelligence particulière que tous les autres n'ont pas. Chacun a sa façon de réfléchir. Tén Khelek Khenu J'ai mon Khelek de Torah qui m'attend. Et tout ce qu'on me demande, c'est d'y arriver. Avant la naissance, il y a un malade qui m'a enseigné. Et après, je dois retrouver, récupérer. Et quand j'arriverai là-haut, on va me mettre, voilà ce que t'aurais pu faire et voilà ce que t'as fait. Voilà combien de Torah t'étais réservé. Tén Khelek Khenu Batoa Tera. On doit essayer d'y arriver. Il ne faut pas passer à côté. C'est pour ça qu'Hachem nous a créés. qu'on a créé le monde entier pour que les Juifs puissent étudier la Torah. s'il n'y avait pas le limoune de la Torah, le monde n'y sert à rien. Il n'y a aucune raison de vivre. Il y a des phrases dures et précises de Khafet Sraim. C'est une lettre que Khafet Sraim avait écrite en 1924 quand il voulait partir de Lituanie pour venir s'installer en Erest-Israël à Petartigua. Il avait déjà acheté une maison en Petartigua et finalement il n'a pas pu partir. En tout cas, il a envoyé une lettre à toutes les communautés. C'était la fin de cette lettre. « Je demande à tout le monde soyez conscients notre raison d'être c'est seulement la Torah ou bien vous étudiez ou bien si vous n'avez pas la tête pour ça vous êtes trop bête alors au moins financièrement faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir tenir les Juifs. » En tout cas, voilà la lettre de Khafet Sraim pour comprendre le monde a une raison d'être et nous on est à Téjabab en train de voir ce monde il est loin de tout ça et on regarde Abraham comme il lui a dit c'est l'exemple du Ahabat Hashem quel est l'exemple de pouvoir donner un bon exemple autour de nous Abraham a vu nous à passer son temps à essayer de convaincre les gens et mettre « Ne passez pas à côté de votre vie. » Ça, ça devait être notre travail. Marqué dans la manne j'ai lu hier soir une lettre du Nauda Biéhouda dans la manne c'est marqué il y avait trois sortes la manne arrivait devant la porte chez les tchadikim la manne arrivait pour les bénonymes à l'intérieur du camp ils devaient chercher et les ramener et pour les réchaïm ils devaient se promener toute la journée jusqu'à ce qu'ils trouvent leur manne. Château Amelak tout chacun avait plus ou moins d'efforts à faire pour cette manne. et le Nauda Biéhouda avait dit les tchadikim sont des gens qui veulent investir seulement dans l'étude de la Torah et dans Abba Tachem ils mettent tout leur temps là-dedans et Mimeïla à Kodeshbou il a dit « Ne bouge pas je t'apporte le manger jusqu'à chez toi » il y aura des gens qui voudront soutenir la Torah qui viendront la porter à la maison tu ne bouges pas. Il y a des gens qui veulent se nourrir par eux-mêmes ils vont travailler mais leur but reste de Limouda Torah alors on dit « Bouge dans l'intérieur du camp tu verras en une demi-heure ou une heure tu peux ramasser tout ce qu'il faut pour la journée après retourne au Limoud les gens qui veulent vivre pour le Limoud même s'ils veulent s'occuper de leur Parnassah occupe-toi de la Parnassah au minimum parce que tu as besoin pas besoin plus et Mimeïla après retourne à ton Limoud et le troisième degré c'est les gens qui veulent vivre pour leur Parnassah ça Kodeshbou les occupe avec ça toujours et la nuit cours à chercher revient tourneront 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 toute ta vie et bien sauf peut-être tu seras riche ou tu ne seras pas riche mais en tout cas tu n'auras pas étudié ça c'est les trois degrés qui existent pour la manne on peut trouver sa manne à proximité ou loin ou tout loin ou très loin et donc à chacun d'essayer de faire ses choix dans la vie comprendre le Ika comme il a dit le Ika l'Aqshem a créé pour le Torah même si tu as appris beaucoup de Torah ne sois pas fier qui est le Karno Tsar tu es né pour ça tu es né pour ça j'ai appris ce que je dois trouver J'ai Aqshem dans le Private ça ça c'est con